Bonjour à tous et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, alors effectivement, tout d'abord je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2024. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines, dans tous les aspects. Et puis à l'échelle générale, à l'échelle mondiale, j'espère que nous nous dirigerons vers beaucoup plus d'accalmie, de paix, parce que quand on voit la situation actuelle, les conflits, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, les zones de tension, je pense à la Corée du Nord, je pense à Taïwan, je pense à d'autres endroits, aussi improbables que l'Amérique du Sud aussi, puisque j'ai appris dernièrement que le Venezuela revendiquait et menaçait militairement son voisin, la Guyana, et de lui annexer une bonne partie de son territoire. Donc en fait on est dans une zone de turbulence actuellement, et j'espère que la sagesse humaine sera à l'emporter envers contre tout, et que nous puissions nous retrouver dans une zone plus apaisée et plus sereine. Voilà ce que je pouvais vous dire vite fait et brièvement pour cette nouvelle année. Je n'ai pas pu vous revenir avant parce que j'étais pas mal pris, et puis j'avais aussi besoin de prendre un peu de recul, me reposer aussi, parce que je voudrais vous sensibiliser sur une chose, c'est l'Armatan. Alors l'Armatan c'est un vent sec, qui généralement on retrouve ici pour la période de mi-novembre, début décembre, jusqu'à mars-avril. Donc c'est un vent qui nous vient du désert, et qui trimballe avec lui le sable du désert, mais tout ce qui est aussi microcosme, microbiens, etc., virus. Et cette année, moi ça m'a flingué, parce que j'ai commis le tort de travailler pendant l'Armatan. Donc vous avez des grandes bourrasques devant, avec du sable, c'est poussiéreux, et avec la moto, moi j'en ai respiré plein les poumons. Et donc ça m'a vraiment, cette année, je l'ai vraiment senti l'Armatan. Donc je vous sensibilise là-dessus, soyez vigilants. D'ailleurs quand il y a les périodes d'Armatan, on voit les Sénégalais, même les Mauritaniens qui s'entourent de tissus, de foulards, etc., pour se protéger le nez, les bronches, les poumons, etc. Et je comprends maintenant qu'effectivement il faut se protéger. Moi ce n'est pas les poumons compris, mais j'ai eu énormément des maux de tête. Et puis le lendemain je me suis retrouvé avec des courbatures, même des pertes d'équilibre. Donc voilà, beaucoup de vigilance avec l'Armatan. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à regarder un petit peu sur Google, un petit peu le descriptif de ce vent. C'est un vent chaud ou froid, ça dépend, ça peut venir dans l'après-midi ou le soir. Et en fait il assèche tout ce qui est sur son passage. Donc voilà, c'est vraiment un vent mauvais et je voulais vous sensibiliser là-dessus. Voilà, donc dans la deuxième partie nous allons parler de la présidentielle, puisque nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. Je vous donnerai mon ressenti et puis je vous expliquerai un petit peu le contexte actuel. Sur ce, à tout de suite après la présentation, l'introduction. Merci. Alors, donc pour cette présidentielle, et bien voilà, puisque c'est la dernière ligne droite. Alors je rappelle un petit peu les dates. Le 5 janvier, nous sommes entrés officiellement dans la pré-campagne. Donc le 4 février, nous rentrerons officiellement dans la campagne, donc la campagne électorale. Et le 25 février, ça sera donc le premier tour de la présidentielle. Alors il faut savoir qu'ici, c'est vrai que c'est un premier tour, mais beaucoup de candidats, alors depuis que je suis au Sénégal, j'ai souvent entendu ça, c'est-à-dire que les candidats ambitionnent de gagner dès le premier tour. J'ai souvent entendu ça, c'est vrai qu'en Occident, on est habitué à avoir un premier tour et un deuxième tour. Et ici, je dirais que l'objectif principal des candidats, non seulement c'est de gagner la présidentielle ou une autre, je dirais, élection, mais c'est de gagner dès le premier tour. Bon, et en plus, ça arrive régulièrement. Donc là, normalement, alors soit on aura deux tours ou soit on aura un unique tour le 25 février. Donc voilà, nous sommes rentrés dedans. Alors ces derniers temps, on nous parlait surtout, c'était du Conseil constitutionnel qui validait en fait les dépôts de dossiers des prétendants, des candidats, de ceux qui voulaient du moins prétendre à la candidature. Donc ils sélectionnaient et en fait, ils regardaient un petit peu les parrainages. Parce que pour être candidat, non seulement il faut apporter une caution financière de plusieurs millions, je ne connais pas le montant, mais en même temps, il faut constituer aussi un dossier de parrainage. Donc des parrainages de citoyens, de députés, enfin voilà, et avec un certain nombre requis. Et là-dessus, donc sur ce nombre de, je crois qu'il y en avait 90 de prétendants et il y a eu un tri et je crois qu'il y a eu plusieurs dizaines de candidats qui ont été refoulés. Parmi ces candidats qui ont été refoulés, il y a Mimi Touré, c'est une ancienne première ministre. On l'appelle Mimi Touré, mais en fait Mimi, c'est le diminutif d'Aminata Touré, qui avait été d'ailleurs premier ministre de Macky Sall et elle n'a pas franchi le cap. Donc sa candidature a été rejetée. Elle ne pourra pas se présenter donc à la présidentielle. Parmi ceux qui ont été rejetés, en fait, c'est surtout elle que j'ai retenue, mais il y en a d'autres aussi, dont certains qui avaient occupé des fonctions, je dirais, premières et ne pourront donc pas se présenter. Concernant l'opposant principal, donc Ousmane Sonko, à l'ordre d'aujourd'hui, il ne sera pas candidat puisque le Conseil constitutionnel a invalidé sa candidature. Donc il ne sera pas candidat. Et puis vous avez d'autres candidats qui ont été acceptés, dont certains que j'ai l'habitude de voir lors des présidentielles. Je pense à Idriss Assec, ça doit être sa troisième tentative. Donc il sera présent. Vous avez d'autres candidats, etc. Donc voilà, donc là, ces derniers temps, on entendait surtout parler du Conseil constitutionnel et de la validation, je dirais, des candidatures par rapport au dossier de parrainage. On a eu aussi un cas un peu, je dirais, comique. C'est qu'il y a eu une personne qui a voulu se présenter et qui est venue avec son dossier de parrainage. Et en fait, dans son dossier, il y avait des faux parrainages. C'est-à-dire qu'il s'est fait parrainer par une quinzaine de faux députés. Et donc quand il a déposé son dossier, ça a été, je dirais, découvert. Voilà, sa tentative a été découverte par le Conseil constitutionnel. Et il est passé par la casse-prison. Et donc la DIC, qui est un service de police, je dirais, d'élite, un petit peu quand il y a des enquêtes poussées, c'est la DIC, je crois que ça veut dire Division d'investigation criminelle, quelque chose comme ça. Généralement, quand la DIC se déplace, c'est jamais bon signe. Donc la DIC est venue l'occuper hier chez lui et il l'a ramené directement en prison pour tentative frauduleuse de candidature. Enfin, je ne sais pas quel est le terme. Mais voilà, donc lui, il avait carrément inventé une quinzaine de députés, de faux députés qui parrainaient sa candidature. Et il avait expliqué que son ambition, son rêve, c'était de se présenter à la magistrature. Donc vous voyez, même dans ce type de procédure, il y a encore des filous qui tentent, qui essayent. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc surtout l'information numéro une, je dirais, c'est que Ousmane Sonko ne sera pas candidat. Ensuite, nous retrouvons donc des candidats, dont certains que nous connaissons, d'autres qui se trouvent aussi dans le même camp de la majorité présidentielle que le dauphin officiel du président. Je rappelle que le président actuel, Makissal, donc c'est le président sortant, qui ne se représente pas, et qu'avait été désigné son successeur. Et son successeur, c'est le premier ministre actuel, Amadou Ba, si je ne me trompe pas. Et donc c'est lui qui doit normalement représenter la majorité. Mais j'ai l'impression qu'au sein de son camp, en fait, de son camp politique, vous avez des candidats qui sont de la même majorité que lui et qui se présentent. En fait, j'ai l'impression que le candidat officiel de la majorité a du mal à réunir, je dirais, son camp. Et je ne sais pas de quoi c'est dû, en fait. C'est vrai que quand on parle du premier ministre, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, enfin, il y en a ceux qui s'intéressent à la politique le connaissent, mais c'est une personne qui me paraît assez effacée et qui donne plus le profil, je dirais, d'un technocrate que d'un politique. Et donc c'est peut-être ça un petit peu qui lui manque. Alors d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne le connaissent pas et ont du mal, et pour ceux qui le connaissent, ont du mal à se regrouper derrière lui. Donc je ne sais vraiment pas ça, c'est vraiment un facteur qui va nous permettre de voir un petit peu comment ça va se passer. C'est comment il va gérer sa campagne électorale à partir du 4 février, comment il va orienter sa candidature, je ne sais pas. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, quand on en parle, je n'ai pas l'impression que ça recueille un grand enthousiasme derrière lui. Mais ça, vous m'en parlerez dans les commentaires. Moi, c'est d'un oeil extérieur que je vois tout ça. Voilà, et après, je vous avouerai qu'à l'heure d'aujourd'hui, personnellement, j'ai du mal ni à faire un pronostic. D'ailleurs, je ne m'avancerai pas, je ne m'aventurerai pas à vous faire un pronostic. Il est difficile de voir un petit peu comment la campagne va évoluer. C'est parce que j'ai du mal un petit peu à voir quels peuvent être les candidats qui peuvent se démarquer, en sachant que l'opposant numéro un qui, lui, je dirais, bénéficiait d'une grande, je dirais, enfin, il était vraiment soutenu par une bonne part de la jeunesse sénégalaise, ne sera pas dans l'élection. Donc, c'est vraiment incertain. Et c'est vraiment à ce niveau-là que, pour l'instant, c'est plutôt un sentiment d'incertitude que nous avons. En plus, c'est vrai que c'est un peu surprenant, c'est que là, vous voyez, on est mi-janvier. Donc, ça veut dire que dans un mois, dans quelque chose comme ça, un peu plus d'un mois, nous avons l'élection présidentielle. Mais on n'a pas l'impression, on n'a pas le sentiment, je ne sais pas. D'habitude, je m'en souviens, les précédentes élections présidentielles, on en parlait, voilà, c'était débattu, les candidats. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas, je trouve que c'est très, très discret. Et alors, est-ce que c'est à partir du 4 février, quand la campagne va démarrer officiellement, que là, ça va bouger ? Mais pour l'instant, je vous dis bien, on n'imagine pas que dans un mois, un peu plus d'un mois, il y aura la désignation d'un nouveau président de la République ici au Sénégal. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la campagne. Donc, vous me direz un petit peu, vous, dans vos commentaires, ce que vous en pensez, comment vous ressentez les choses. La non-présence de Ousmane Sonko, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou une mauvaise chose ? Bien entendu, comme toujours, ce que j'attends de vous, c'est d'être modéré, mesuré dans vos propos, afin que l'intelligence émerge et que nous puissions tous échanger de manière intelligente et, je dirais, pertinente. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, autrement, à part ça, rien de spécial, on entend, là, c'est un ULM qui traverse. Il faudra que je fasse un jour l'ULM survoler la Petite Côte. Il paraît que c'est à faire, c'est à voir et j'ai vu des vidéos YouTube et c'est vrai que ça doit être chouette de survoler un petit peu la Petite Côte, le Cine Saloum, à l'occasion, dès que j'aurai un moment de libre. Et nous sommes encore en période estivale, puisque là, nous sommes au mois de janvier. Alors, il y a un peu de monde, mais il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de, je dirais, de reports ou d'annulations en raison de la campagne présidentielle. Beaucoup de gens préfèrent attendre et ne venir qu'après. Ça, j'avais eu l'occasion d'en parler dans ma précédente vidéo. Ah, je voudrais aussi vous parler aussi par rapport à la précédente vidéo. La Française, donc, qui avait été incarcérée pour militantisme politique, elle a été libérée il y a trois jours. Donc, il y a trois jours, elle a été libérée. Donc, elle a quand même fait deux mois d'incarcération, libérée et expulsée, retour vers la France. Voilà, donc, c'est fini pour elle son aventure sénégalaise. C'est ce que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc, voilà. Donc, le chapitre est clos, la concernant. Je lui souhaite un bon retour en France et puis des bonnes retrouvées avec la famille, parce que je sais que c'était un gros sujet d'inquiétude pour sa famille. Il y avait eu des manifestations, des comités de soutien, etc. Mais en même temps, dans ma précédente vidéo, je rappelais que quand on est étranger, quand on vit dans un pays qui n'est pas le sien, on évite de faire du militantisme politique. Voilà, c'est préférable et ça évite bien des problèmes. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. En tout cas, content de vous retrouver. Et puis, voilà. Donc, oui, aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc, les gens, moins de gens sont venus. La cherté des billets d'avion s'y contribue. C'est vrai que ça, on le ressent. La destination Sénégal, c'est quand même une destination chère au niveau des billets d'avion. Donc ça, on en revient. C'est un sujet récurrent. Vous aurez aussi l'occasion de m'en reparler, de me dire si vous avez pu trouver des billets moins chers. Nous avons eu aussi, alors ça aussi, c'est une anecdote, il y a quelques semaines de ça, il y avait une pénurie de carburant à l'aéroport de Ndias. Donc ça voulait dire que les avions ne pouvaient pas venir jusque-là parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se réapprovisionner en kérosène. Alors ça aussi, ça nous a porté préjudice. Il y a eu des annulations de vols, des gens qui devaient embarquer et à la dernière minute à l'aéroport en France, on a vu leur vol annulé parce qu'il y avait pénurie de kérosène à l'aéroport ici au Sénégal. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, soit un problème de logistique ou un problème de paiement, de non-paiement du kérosène. Et donc pendant plusieurs jours, l'aéroport n'était pas capable de pouvoir approvisionner les avions qui atterrissaient. Donc il y a eu une espèce de rotation, d'annulation de vols et puis d'autres vols qui allaient se réapprovisionner en kérosène dans d'autres endroits, dans d'autres destinations, etc. Ce n'est pas simple. Ce qui est bien ici, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Il y a toujours des anecdotes, des surprises. Et ce qui est important, c'est de toujours prendre les choses avec philosophie. Voilà, comme là, la présidentielle nous verrons, nous aviserons. Je vous tiendrai au courant, comme d'habitude, et toujours de manière sereine, calme et apaisée. En attendant, je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada